Oh ! Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Métanoïada, c'est moi, je m'appelle Sophie, enchantée ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu nutrition, nutritive, voyez ça comme vous voulez, ce n'est pas grave. Du coup on va parler de 7 clés pour une alimentation saine et équilibrée, j'espère que ça vous plaira, c'est parti ! Avant de continuer dans la vidéo, en tout cas si vous n'avez jamais vu ma petite tête, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, mettez déjà un pouce en l'air, ça me ferait énormément plaisir, ça m'a motivé énormément pour continuer. Je sais que ça paraît bête mais je vous jure que ça a un effet incroyable sur la motivation, surtout quand on tourne des vidéos tous les jours et qu'on les monte tous les jours, c'est incroyable, ça booste. Bref, je vous ai assez embêté avec les détails, on va partir dans le vif du sujet. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler comme je vous l'ai dit de 7 clés pour une alimentation saine et équilibrée et ça passe par 7 catégories d'aliments qu'on va voir au fond en comble, c'est parti ! Tout d'abord je tiens à signaler qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes alimentaires, il y a juste des excès. Les excès ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que manger de la salade tous les jours, vous allez être en carence, manger des carottes tous les jours, vous allez être en carence, manger des burgers tous les jours, vous allez être en carence. En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais aliments. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvaise situation. C'est juste une question de dosage, de trouver la bonne quantité, selon que vous avez besoin en fait, les nutriments qu'il vous faut pour votre corps. Mais on a 7 catégories d'aliments qui regroupent la base. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien manger hors de cette catégorie, mais assurez-vous d'avoir au moins ces 7 catégories par jour, c'est vraiment important. Petit disclaimer également, je pense que je ne l'ai jamais dit en vidéo, je suis vegan et là ça va être une vidéo généraliste. Donc je ne parle pas vegan dans ce cadre-ci, donc je vais aborder forcément des aliments que je ne mange pas. Je suis en très bonne santé, même si je suis vegan, je suis loin d'être faible, pas de souci. Et puis si vous avez envie d'une vidéo un petit peu plus vegan, un peu plus explicative sur comment adopter le régime ou quoi que ce soit, en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Assez parlé, on commence par la première catégorie, à savoir les fruits secs. Alors les fruits secs, c'est un aliment qui est plein de lipides. Alors souvent on fait la chasse aux gras et c'est à tort parce qu'on a énormément besoin de lipides pour que notre corps fonctionne correctement. Il faut bien distinguer les bons et les mauvais gras, ici forcément on est sur des bons gras. Pour faire relativement court, je vous donne juste un exemple. Il faut savoir que les lipides, c'est ce qui sert à créer la membrane cellulaire. En gros, c'est ce qui entoure vos cellules, c'est la base de la cellule. C'est important, mangez du gras, du bon gras et mangez-en. Je vous ferai une vidéo aussi si vous voulez sur les lipides, les glucides, voir exactement à quoi ça sert dans chacune partie de votre corps. Ça me ferait plaisir à faire, donc dites-moi à nouveau en commentaire si ça vous dit. Mais en tout cas, ne faites pas la chasse aux gras, ne les fustigez pas. Soyez simplement des bons gras. Les bons gras ça passe entre autres par les fruits secs, ça parle aussi par les huiles d'olive, les huiles générales en fait. Mais bref, voilà tout ça pour dire ça. Vous pouvez les manger pour grignoser comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Également, vous pouvez les rajouter facilement dans les salades, dans les préparations. Moi, je trouve ça super, ça rajoute énormément de croquants. C'est facile à ingérer dans vos aliments, dans votre repas, dans votre recette, c'est assez facile. Donc n'oubliez surtout pas de les ajouter. Numéro 2, les fruits. Alors les fruits, c'est le sucre naturel, les glucides. Il y a énormément de glucides dans les fruits. Il faut savoir que les glucides, c'est l'aliment principal de votre cerveau. Enfin, c'est la nourriture plutôt principale de votre cerveau. Il faut à peu près 144 grammes de glucides par jour à votre cerveau, juste pour vous informer. Voilà. Je ne vais pas dire ne lésinez pas sur les fruits, parce qu'il n'y a pas que dans les fruits qu'on trouve des glucides, forcément. Mais en tout cas, les fruits, c'est vraiment le sucre naturel. Si vous avez envie de sucre, plutôt que de vous plonger sur des bonbons, prenez une banane ou des raisins. Il faut savoir que la banane est le fruit le plus sucré, les raisins sont en deuxième position. Ça compensera pas mal vos envies de sucre et ce sera naturel. Et pour information, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas vraiment 5 fruits et pas de légumes. Partez plutôt sur du 4 légumes et un fruit, c'est très très bien comme ça. Numéro 3, les huiles végétales. Bon, je vous en parlais un petit peu plus haut. Ça fait partie également des lipides bons et nécessaires à votre corps pour être en bonne santé. Lors de vos cuissons, préférez largement les huiles au beurre. Pour vous expliquer, je vous en fais court. Le beurre, quand on le cuit, ça casse des liaisons chimiques, ça en crée des nouvelles qui ne sont pas très très bonnes pour vous. On évite prendre des huiles végétales et de préférence des huiles végétales qui résistent bien à la chaleur, comme l'huile de coco. Après, tout ça, c'est pour la cuisson. Après, dans les salades, vous pouvez mettre de l'huile de noix, de l'huile d'olive. Il y a tellement d'huile, donc faites-vous plaisir. Et à titre informatif, on recommande à peu près en termes de gras, en quantité de gras, une cuillère à soupe d'huile d'olive par jour. C'est pour vous rendre compte. Donc, n'y allez pas fortement non plus. Mais là, je m'adresse plutôt à tous ceux qui ne veulent pas de sauce dans leur salade, etc. Parce que le gras, c'est mauvais. C'est faux. Et assurez-vous d'avoir les quantités minimales nécessaires. Numéro 4, les légumes. Alors forcément, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on prend plutôt 4 légumes pour un fruit. Les légumes, contrairement aux fruits, en fait, les fruits, ça va vraiment être quelques vitamines globalement. C'est pas si chargé en vitamines que ça. Par contre, les légumes, on est sur de la bonne grosse dose de minéraux et de vitamines. C'est vraiment là que votre corps, il va aller puiser tout ce dont il a besoin. Si vous voulez voir, si vous êtes en bonne santé, regardez l'état de vos cheveux. Si vous avez des cheveux cassants, si vous avez des cheveux fourchus, si vous avez des cheveux ternes, ça renseigne énormément sur les minéraux que vous intégérez ou pas, en fait, justement. Si vous êtes en carence, vous pourrez garder vos ongles aussi. Est-ce que vos ongles sont bien durs ? Est-ce qu'ils sont mous ? Est-ce qu'ils sont cassants ? Est-ce qu'ils sont striés ? Voilà, c'est pas mal de choses qui renseignent sur les minéraux, le manque de minéraux surtout. A nouveau, c'est la troisième fois que je dis ça dans cette vidéo, si vous voulez une vidéo sur les signes de votre corps lorsque vous êtes en carence sur les minéraux, nutriments, etc. Dites-le-moi en commentaire, ça me ferait énormément plaisir, si ça peut vous aider. Moi, je trouve que le corps est une super manière de comprendre si on mange bien, enfin forcément, en fait, notre corps, il se régénère avec ce qu'on mange. Donc si vous mangez de la merde, vous allez devenir de la merde. C'est pas super sexy, mais c'est vrai. Votre peau, elle se renouvelle en permanence avec ce qu'il y a, donc avec ce que vous mangez. Donc ce que vous mangez est extrêmement important, enfin se voit en fait, tout simplement, vous portez ce que vous mangez. Numéro 5, là on rentre dans les aliments qui sont pas du tout véganes, le poisson gras. Alors je précise le poisson gras, donc dans le poisson gras, vous avez tout ce qui est saumon par exemple. Le poisson gras est relativement bon marché comparé à certains autres et il vous apporte des protéines, des vitamines et des oméga-3. Ils aident globalement au bon fonctionnement du cœur et si vous mangez viande et poisson, assurez-vous au moins de manger deux fois du poisson par semaine. Numéro 6, à nouveau pour les non-véganes, de la viande blanche. Et je précise bien la blanche parce que la rouge est à limiter énormément. La viande blanche est une viande maigre. C'est plutôt économique et dedans on retrouve tout ce qui est volaille, lapin, etc. Et forcément, vous faites le plein de protéines. Et 7ème catégorie, pour moi les plus importantes surtout au vu de mon alimentation, ce sont les légumineuses. Les légumineuses c'est la base de l'alimentation végétale. Ce sont des aliments qui sont très riches en fibres, en vitamines, en protéines, en minéraux. Et il y a énormément de choix, ça peut être les haricots, les haricots rouges, les blancs, les belugas, pois chiches, les lupins, le soja, les fènes. Bref, il y en a 40 000. Et même si vous n'êtes pas végétarien ou vegan ou ce que vous voulez, bref, que vous mangez de la viande et du poisson, il vous en faut. Parce qu'en fait, l'avantage c'est que dans une petite quantité, vous avez tous les nutriments nécessaires. Donc intégrer-les dans votre alimentation, c'est vraiment important. Voilà, c'était une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. A nouveau, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, vous mettre un petit commentaire, une question, ce qui vous passe par la tête, peu importe. Mettez-moi un like, ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que vous pouvez aller sur le blog pour lire tous les autres articles. Il y a également un test de personnalité, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi 31 jours 31 vidéo. A demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?